Je suis Baptiste, en fait je suis drum tech, donc je m'occupe des batteries sur les tournées, je prends soin des petits batteurs et de leur matériel en fait. Il suffit de la monter et puis de la démonter, de l'entretenir, de changer les pots, de la régler, parce que concrètement les batteurs arrivent pour le soundcheck un peu avant le concert, ils font un morceau et puis ils repartent et le soir quand ils arrivent sur scène, c'est 3-4 et ça part. Donc l'idée c'est que la batterie soit chaque jour sur chaque scène différente, réglée de la même manière et du son et de la position pour que le batteur quand il arrive, il retrouve sa petite maison comme hier. L'idée c'est de l'entretenir, de changer les pots assez fréquemment et puis de les accorder exactement pareil chaque jour en fonction aussi du système qu'il y a dans les salles, de l'acoustique des salles, des résonances, des choses qui peuvent arriver et qui sont différentes dans chaque salle et d'adapter ça chaque soir avec les gens du son, c'est un travail commun en tout cas. Je pense que je suis un mauvais batteur et que je m'intéressais plus à la façon dont tu étais réellement fabriqué ou même utiliser une batterie ou régler une batterie plus que d'en jouer en fait. Donc forcément j'étais plus à prendre soin des autres que à jouer et à me faire plaisir en jouant. Donc voilà c'est un peu comme ça que je suis arrivé là. Enfin en fait je ne suis pas un musicien frustré d'être un technicien maintenant en fait. Je pense que je suis vraiment plus technicien que musicien et en tout cas je m'y retrouve beaucoup plus là dedans. Je prends beaucoup plus de plaisir à faire plaisir au batteur et à justement faire en sorte que sa batterie soit conforme et agréable et safe pour que chaque soir ce soit vraiment cool que moi-même de jouer devant des zeniths ou des petites salles. J'aime vraiment faire ça en fait et je ne suis pas frustré de ne pas être à la place du batteur comme beaucoup de techniciens peuvent l'être. Aux Etats-Unis il y a vraiment ce qu'on peut appeler un drum tech, un guitar tech et un key tech, ce genre de choses là. En fait le truc c'est qu'en France on n'a pas encore cette culture du technicien pour un musicien. Et que malheureusement ou heureusement on est obligé d'être aussi en même temps le drum tech mais aussi le guitar tech et aussi le key tech. Donc ce qui est vraiment très enrichissant parce que du coup c'est un métier extrêmement intéressant. C'est compliqué au début, voilà. Surtout sur des grosses tournées comme ça qui impliquent énormément de guitare mais aussi des solutions à trouver parce que les amplis sont à 25 mètres du guitariste. Donc il y a tout un système à trouver puis après il y a aussi le midi pour les claviers à tout mettre en midi. Enfin c'est un peu, il faut être polyvalent dans ce genre de choses donc c'est pas que drum tech. Après, après c'est cool. L'idée du vrai drum tech en tout cas au terme anglo-saxon ou américain c'est vraiment d'accompagner le batteur dans ses moindres choix pour le projet. Donc l'idée c'est aussi de l'orienter vers des marques après en tout cas la plus adaptée au style dans lequel il est. Après il y a aussi forcément nos coups de cœur qui font que voilà on arrive chez Zildjian mais l'idée c'est que le kit soit vraiment homogène c'est à dire qu'on n'est pas des gros diamètres et de batterie et que les cymbales soient que des splashes partout. Donc l'idée c'est vraiment de trouver un espèce d'homogénéité et dans le kit avec les cymbales, enfin ça fait partie du kit quoi. Je suis vraiment beaucoup plus technicien que musicien donc je m'intéresse vraiment à chaque référence ou genre ah bah tiens est-ce que t'as pas essayé ça ou ça mais non il faut vraiment que tu essayes ça parce que les musiciens sont aussi constamment en train de nous dire ah il me manquerait peut-être ça donc après si t'es curieux tu vas chercher et tu leur proposes. Il n'y a pas vraiment de voix mais je pense qu'il faut surtout pas prendre ce métier par défaut du fait qu'on n'arrive pas à percer en tant que musicien voilà parce que c'est un vrai métier je pense qu'il faut vraiment être passionné des instruments et du matériel et pas être frustré de la musique pour faire ça parce que je pense qu'on sert pas aussi bien les musiciens si on les frustrait soi même quoi. Sous-titrage ST' 501